Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est sur rien du tout, on est sur site internet d'e-racing pour parler un petit peu de ce qui a été annoncé hier soir vers les 22h-23h On a vu ça, une news comme quoi les voitures de stock car brésilienne arrivent dans e-racing en 2022 Alors, comment vous dire, est-ce que, alors déjà le but de la vidéo c'est pas de vous dire achetez, n'achetez pas C'est juste de donner un avis sur est-ce que, est-ce que ça va intéresser les joueurs entre guillemets européens, est-ce que ça va nous intéresser nous Je sais pas, je sais pas parce que, rappelez-vous les V8 supercars modernes qui sont arrivés il y a un an, un an et demi On s'est dit, ouais putain top, ça a l'air sympa et finalement ça n'a absolument pas plu, ça n'a absolument pas convaincu le marché européen Donc à part le marché australien, peut-être un peu américain qui a vraiment kiffé les nouvelles voitures Nous, je crois qu'à part les deux, peut-être deux, trois premières weeks de la saison où il y avait un petit peu de hype Très vite, c'est très vite retombé Et donc là on a les stock cars brésiliennes Alors les stock cars brésiliennes c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus aéro entre guillemets Je pense que c'est un petit peu plus facile à conduire, donc à voir ce que ça peut donner En tout cas, en tout cas, donc e-racing a le plaisir de révéler un accord avec la série brésilienne, stock car pro Donc on n'est pas sur deux voitures, on est vraiment sur un accord avec le championnat stock car Donc encore une fois, e-racing fait mal malheureusement, ils prennent tout et ils ont bien raison Parce que les autres ne font rien, donc ils ont bien raison de tout prendre Deux voitures, la Chevrolet Cruze, alors elle a bien changé la Chevrolet Cruze Je me rappelle de la Chevrolet Cruze roulant en WTCC, c'était pas vraiment celle-ci Et la Toyota Corolla, qui ressemble un petit peu à une Toyota, comment elle s'appelle, la Chevy je crois Qui roule en NASCAR avec l'avant qui ressemble énormément Pour sortir en 2022, le premier circuit de secours de 3K1 a été introduit en 1979 C'est une série qui a 43 ans, il y a de nombreux pilotes qui y sont passés Comme Rubens Barrichello, Massa, Nelson Piquet, Zonta, Tony Cannon Alors il y a aussi Daniel et Serra, Daniel Serra c'est un... Alors je ne sais pas s'il fait encore partie de la Ferrari Mais c'est quelqu'un qui roule en Ferrari pour Rizzi Compétition Et il me semble qu'il a fait le Mans il y a 2 ans ou 3 ans chez Ferrari Donc la Chevrolet Cruze, le 9ème modèle, nanana 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 Et il y a Toyota qui est arrivé en 2020 et qui a gagné la première course Donc pour plus d'informations, allez sur le site officiel de la stock car Bref, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser Je pense que nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller tester ces voitures Et pour les tester, bah écoutez on va aller tout de suite Si j'arrive à trouver le bon truc On va aller les tester sur Automobilista 2 Eh oui Parce qu'elles y sont, elles sont arrivées avec la mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça ces voitures Et donc alors là on est dans le mode de spectateur Vous voyez un petit peu à quoi elles ressemblent Alors est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau Bon c'est toujours à vous d'en décider hein Mais donc il y a la Chevrolet Cruze et la Toyota Corolla Donc pareil il y a beaucoup de livrets Alors il y a beaucoup plus de Chevrolet que de Toyota Mais voilà, en tout cas ces voitures elles sont disponibles Dans Automobilista 2 Alors nous on va prendre la Cruze Parce que je pense que si j'en achète une parmi les deux Bah ça sera la Cruze Je préfère Chevrolet à Toyota J'aime bien Toyota en Europe Mais aux Etats-Unis je sais pas Je préfère Chevrolet Parce que vous savez il y a deux brands Il y a Toyota entre guillemets Européen et Japonais Vraiment je trouve que c'est un peu plus serré Et il y a vraiment Toyota aux Etats-Unis C'est vraiment différent Comme les Honda Comme les Honda Au niveau du skin on va prendre un skin On va prendre ça tiens Web Continental Ça me parle Ça me parle Sélectionner Au niveau du circuit Bah on va prendre un circuit brésilien En même temps il n'y a que ça Donc euh 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 Alors là honnêtement Au niveau du circuit brésilien Je pourrais pas vous dire C'est quoi le meilleur Tiens on va prendre celui-là Le circuit de Kouroubeta Alors je sais absolument pas Qu'il ressemble Qu'on se le dise On va mettre Allez on va mettre 5 tours Allez même 6 tours Tech Ah Ah merde On est pas en course Ah on est en On est en calife Bon écoutez On est en calife Bon on s'en fout Peu importe Oh putain Il fallait se faire défoncer Pit Limiter Activated Peut-être un tout petit peu reculer la caméra Mais c'est un peu le poids de la roue Alors pour vous montrer un peu la voiture Voilà à quoi ça ressemble Alors c'est joli Bah c'est joli Non c'est pas beau Mais euh Attendez je me gare Je me gare Je me gare Euh Voilà C'est vraiment des voitures Ça ressemble un peu à des DTM En mode low cost Faut être honnête Mais Ça m'a l'air très haut par contre Mais honnêtement C'est pas moche Après faut voir ce que ça donne Si vraiment il y a de la bagarre Qu'on puisse Qu'on puisse se mettre des coups de roue Et tout J'ai envie de dire ok J'ai envie de dire ok Mais c'est un peu la cam Oh putain faut aller tout droit Merde moi j'allais freiner Oh putain ouais Bah du coup derrière Il arrive comme une balle Ouais 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 Alors c'est Ça bouge un peu Faut être honnête Ça bouge un peu Mais ça a l'air sympatoche Pour l'instant à conduire Alors on est En fait c'est un ovale Que j'ai mis là C'est un ovale Ouais À part là Où il y a une espèce De petite chicane Oh 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 Petite attaque à l'intérieur Bon alors les pneus Les pneus sont gelés Les pneus veulent pas chauffer Comme toujours Ça dans MS2 Les pneus Bah c'est des glaçons Il y a pas mal Il y a pas mal d'aspis Allez on va faire Un petit plongeon Là on peut pas Il y a pas mal de gestion De l'accélérateur Parce que du coup La voiture bouge Quand même pas mal Là vous voyez par contre Que l'aspi Elle fonctionne Et on va être capable De déborder l'adversaire Ça a l'air Honnêtement ça a l'air J'ai l'impression Que c'est un peu La puissance D'une GT3 Clairement Non ça m'a l'air sympatoche Ça m'a l'air sympatoche Clairement Mais en fait Le circuit Est pas forcément adapté On dirait Bah il est pas forcément adapté En fait Je crois que j'ai mis La version Bah ovale Donc C'est pas fou 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 Derrière Il est fou Comme Batista Batista bombe Le type Il est fou C'est un catcheur Derrière C'est un catcheur Bon écoute On va finir ce tour On va se retrouver Tout de suite Sur une autre piste Avec un petit peu plus De virage Parce que là J'ai du mal A me rendre compte De ce qui se passe Allez on se retrouve Tout de suite Sur Interlagos Alors on a changé De constructeur Maintenant On est Chez Toyota On a fait Un départ de merde Donc pour vous la montrer La Toyota Voilà Je la trouve quand même Un peu plus jolie Ouais Bon après elle se vale Mais honnêtement D'un coup Attention on nous attaque là D'un coup j'ai un doute Est-ce que je prends La Toyota ou la Chevrolet On verra On est Je pense que vous l'avez reconnu Sur le circuit D'Interlagos En version 2021 Donc forcément Elle paraît un peu plus moderne Et donc on va voir un petit peu Ce que ça donne cette voiture Alors en termes de physique Bon j'ai fait qu'un virage Mais en termes de physique J'ai pas l'impression Qu'il y a une différence Entre les deux marques Par contre Ça flotte pas mal Bon après ça C'est peut-être la physique De l'AMS Qui fait ça Mais Honnêtement Faut vraiment voir Ce que ça donne Parce que Je vous dis La V8 Supercar Si on peut les comparer Parce que c'est finalement Deux séries Voilà C'est deux séries Pas forcément mondiales Mais juste reconnues Dans un pays Ou un continent Parce que je pense pas Au marxie Je pense que ça roule Qu'au Brésil Il va peut-être avoir Deux trois circuits Peut-être dans les pays À côté je pense Je me suis pas renseigné Mais en tout cas Voilà Le V8 Australien C'est Australie La Super Comment ils appellent ça La Strictok Non la Stokkar C'est brésilien Donc on va dire Allez Amérique du Sud Pour faire large Mais c'est vrai Que du coup C'est pas des séries mondiales C'est des séries Peu connues Mais honnêtement Si Ça peut être pas mal En tout cas En termes de physique Ça a l'air sympatoche Vraiment Les voitures flottent pas mal C'est assez lent En termes de puissance Donc je pense Que ça va pouvoir permettre Le close fire Le close contact Close quarter Bon le circuit d'Inter Lagos Vous le voyez La version moderne Avec le petit logo D'Herton Senna À gauche Ça serait bien Qu'ils réussissent Nous mettent à jour Cette version Bon après Faut pas trop leur en demander Ils sortent du contenu À foison Mais les circuits Faut pas trop leur en demander En tout cas On est contre les IA Pour ceux qui se poseraient La question Et les IA Qui se défendent bien Bon lui Il s'est un petit peu écarté Il est là Il revient Il revient C'est Valentino Rossi Alors c'est Florence Foresti Florence Foresti Qui se bat avec nous Oh putain L'accélération Qu'il a le mec Calme toi Floresti Ah par contre Voilà Ça n'a pas l'aéro D'une GT3 Clairement Je pense qu'en fait On est sur une puissance Style GT3 On est sur un aéro Style GT4 On est sur quelque chose Voilà C'est low cost C'est pas Je pense pas que ce soit De l'ingénierie De pointe Mais encore une fois Le but c'est de prendre du plaisir Et qu'il y ait de la bagarre Donc si ce genre d'auto A très faible aéro A très faible rendement Performance Peut délivrer de la bagarre J'ai envie de dire Pourquoi pas J'ai envie de dire Pourquoi pas Encore une fois Racing rajoute des séries C'est le mec Ils en enlèvent un petit peu aussi Oh les suspensions Est-ce que vous le sentez Est-ce que vous le sentez Le Tree Ride Come on Oh putain Wow Ça c'est du freinage Il est là Il est là Il est sur ma gauche On va commencer un peu Est-ce qu'on peut se pousser Dégage Il a eu peur Il a eu peur Il a vu le Duc d'Edimbourg Il a eu peur Bon c'est sympa Toche En tout cas La physique d'autobiliste A2 Je l'avais dit Dans la vidéo Que j'ai postée l'autre jour Je trouvais qu'il l'avait un peu Ouais je sais pas trop Ce qu'ils ont fait Par contre là Sur cette catégorie Non elle est vraiment sympa Elle est vraiment sympa Puisque Ça flotte Mais juste ce qu'il faut En fait Il n'y a pas C'est pas un bateau Qu'on conduit Le Force Feedback Est assez intéressant La voiture Est assez précis En performance De la voiture Bien évidemment Et finalement Non non C'est pas si mal Là ce que je suis en train De voir Ce que je suis en train De faire Surtout Bon Est-ce que je suis convaincu De les acheter Vraiment dans e-racing Je sais pas En tout cas Ce que je vois Et ce que je ressens Sur AMS2 Me plaît Donc Après je sais pas Vraiment Quel gens Va être intéressé Par style de série Parce que si tu veux De la série GT Bon bah T'as GT3 Si tu veux De la mono-modèle T'as Porsche Cup Ouais 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 A voir A voir Bon allez On va tenter Non N'importe quoi Je me suis dit On va passer sur la droite Mais c'était pas possible En tout cas Excellent Sur AMS2 Alors la personne Qui regarde cette vidéo Juste pour AMS2 Et qui est surpris Fairement de cliquer Sur une vidéo e-racing Pour voir du AMS2 C'est pas mal C'est pas mal Par contre ça bouge Ça oui Ça bouge Clairement Ça s'ouvir de partout Ça bouge de partout Mais c'est super contrôlable C'est super contrôlable A mon avis Ça peut amener des bagarres Oh les ibériques Ils vont se régaler Oh les ibériques C'est fini On les voit plus en Porsche Cup Ils sont tous là-dedans Alors en espérant Je vous dis Que le racing Revoit un petit peu Son système de X Parce que depuis Une petite période là Les X sont tellement Faciles à avoir quoi Contact latéral C'est x4 Oh il me tourne dessus Kinder Bueno Là Ils ont de ses prénoms Les mecs Kinder Bueno Florence Foresti Valentino Rossi Qu'est-ce qu'il se passe Allez il va rester un tour Qu'est-ce qu'elle rebondit La bagnole ici La cruise a l'air plus rapide En ligne droite Voilà on y va En mode freinage Des enfers Oh 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 Eh il a continué L'IA C'est bon ça Du coup il me balance Ah ouais c'était bon Eh l'IA Il s'est pas démonté Oh là là Eh l'IA Eh bien Honnêtement Sur 90% des jeux L'IA quand je l'ai poussé dehors Elle aurait freiné En mode Non non lui Il y allait Dans l'herbe Il a accéléré Il m'a balancé dehors Après c'est bon ça Oh ça c'est la classe Ah l'IA Elle est vraiment sympa On est combien P13 C'est pas terrible ça C'est la guerre Allez moi je plonge Et là aussi je plonge J'en ai lâché le volant Je bloque Je bloque Est-ce qu'à la spie On va pouvoir le fumer J'avais l'impression Que les chevrolettes A un poil plus puissante Oh c'est bon On the line On the line Tu vas me l'être épaté Oui Bon Honnêtement Honnêtement C'est sympatoche Clairement Je vais vous mettre le replay Tiens pendant que je discute un peu Est-ce que je peux enlever tout ça Je sais pas Si je fais ça Qu'est-ce que ça fait Oh putain Qu'est-ce que j'ai fait Interface Oh putain Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas ce que j'ai fait Voilà Oh putain Oh putain Il y a tout qui s'active Non mais honnêtement C'est sympatoche C'est sympatoche Cette catégorie J'attends vraiment De voir un petit peu Ce que ça peut donner En termes de physique En tout cas En termes Vraiment Dans cette AMS2 C'est des voitures Voilà Qui bougent C'est super contrôlable J'ai envie de dire C'est plaisant Voilà On sent que ça a pas d'aéros On sent que c'est assez C'est assez mou C'est assez Voilà Mais par contre Je pense que ça peut donner Des super bagarres A voir A voir Après j'espère Qu'ils vont là Mettre un circuit Mettre une voiture brésilienne Ok Mais pas commencer à trop non plus Voilà Le gros du marché Est quand même européen Donc commencer à aller Chercher le marché brésilien Avec 3, 4, 5 circuits Qui vont pas forcément Intéresser les européens Je pense pas que ce soit non plus La bonne stratégie de leur part Donc voilà A voir en tout cas J'ai plutôt apprécié Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao